bonjour bienvenue sur netprof.fr aujourd'hui nous allons rempoter une plante alors ce qu'il nous faut une plante bien entendu un pot de fleurs plus grand que le pot de fleurs de la plante si possible une taille au dessus si vous prenez plus grand les plantes n'aiment pas trop avoir un peu d'espace elles aiment bien être un peu confinées voilà après du gravier pour le drainage moi j'ai pris la litière de mon char c'est absorbant c'est bien vous pouvez prendre du gravier enfin tout ce qui ressemble à du gravier voilà du terreau pour empoter bien entendu et de l'eau pour l'arrosage et une petite coupelle pour le pot en premier mettre le drainage remettez deux centimètres après mettez un peu de terreau dessus voilà donc ça à peu près cette épaisseur là vous sortez la plante si possible avant le repotage veuillez la faire tremper moi j'ai pas eu le temps mais vous la faites tremper dans un seau ou dans une bassine il faut que il n'y ait plus de petites bulles qu'il ressorte de la motte bon là j'arroserai bien et ça sera pas un problème voilà hop vient de vérifier que le collet de la plante soit toujours plus bas que le niveau du pot pour pouvoir faire une cuvette quand vous avez arrosé pour éviter que l'eau déborde voilà et vous remplissez autour moi j'en fous partout c'est pour ça que j'ai mis une bâche pour pouvoir récupérer le terreau si vous avez de la litière ou du gravier mélangé avec le terreau c'est pas un problème ne vous inquiétez pas voilà alors bien entendu bien centré votre plante dans le nouveau pot pour les mettre de travers bien au centre voilà petite chose que j'ai oublié quand vous mettez une plante griffer votre motte là il n'y avait pas trop l'utilité pour qu'elle puisse se développer dans le nouveau terreau et éviter qu'elle tourne sur elle-même et s'étrangle ça arrive de temps en temps quand on griffe pas on libère pas les racines exactement voilà hop j'ai fini je vais mettre le reste du terreau moi j'en fous partout mais c'est mon habitude donc le résultat est propre à la fin c'est l'essentiel … hop hop et il y a des petites feuilles hop voilà alors on va enlever et on arrose pour moi j'en mettrais un peu plus car je n'ai pas trompé la motte bien arrosé bien humide et après un arrosage régulier comme toutes les plantes ceci est un dipladénia ce n'est pas une plante d'appartement mais si vous en achetez un cette plante est gélif l'hiver vous la rentrez chez vous dans une véranda ou auprès de votre baie vitrée et vous pourrez la ressortir l'année prochaine voilà merci de m'avoir écouté à la prochaine